Le prochain match de l'Euro, c'est dans pas... Thomas ! Thomas ! Quoi ? Tu pourras voter pour moi dimanche, s'il te plaît ? Oui, bien sûr, mais tu sais que tu dois faire ta procuration avant. Oh purée, mais quelle idée, quelle idée ! Je veux juste être aussi en vacances, moi. Pourquoi en 2024, on n'est toujours pas capable de voter en ligne ? Bon, c'est sûr que ça éviterait pas mal de désagréments, surtout pour les personnes en situation de handicap et celles qui ont déménagé. Néanmoins, il faudrait être en mesure de garantir deux choses. Un, un niveau de sécurité similaire à la mise du papier dans l'urne. À voter ! Et être sûr que la personne qui vote le fasse bien en son nom. Pour ça, il faudra disposer d'un moyen sûr pour s'identifier en ligne. Bah on a France Connect ! Impossible, le dispositif n'est pas obligatoire et on ne peut pas contraindre les électeurs à l'utiliser. Et puis je te rappelle que la première fois qu'on s'est parlé, c'était pour évoquer les vulnérabilités et les risques cyber sur cette plateforme. Ah oui, c'est vrai. Mais pourtant, on fait déjà des votes en ligne, non ? C'est vrai, les Français l'étranger peuvent voter en ligne pour les élections consulaires et législatives. C'était le cas pour 400 000 d'entre eux pour ce premier tour des législatives. Pour cela, ils ont reçu un code par SMS et par mail et ont tout simplement voté sur Internet. Et qui te dit que c'est pas ma tata qui vote sur Internet à ma place ? Pas dingue pour garantir l'authentification du vote alors ? Donc personne n'est capable de faire ça bien quoi ? Eh bien si ! Plusieurs pays comme le Brésil et le Venezuela proposent déjà le vote digital. Cela donne d'ailleurs souvent lieu à des présomptions de trucage. Plus proche de nous, le maître en la matière se nomme l'Estonie. Lors de la dernière élection, plus de la moitié des votants sont passés par Internet. L'Estonie remplit deux points clés. Pour que les serveurs soient sûrs, tout est testé en amont. Le code source est public et des hackers sont invités à tenter de décer des potentiels failles. Et pour garantir l'identité du votant, le pays dispose depuis plusieurs années d'une carte d'identité connectée qui permet de signer électroniquement le vote. D'ailleurs, encore, on en avait parlé, la carte d'identité connectée arrive en France. Alors peut-être qu'on va rattraper notre retard sur l'Estonie ? Ouais mais nous sommes quand même, quand même, 48 fois plus nombreux. Les risques sont démultipliés. Mais en clair, à l'heure actuelle, la France n'est pas en mesure de garantir un scrutin de ce type sur l'ensemble du territoire. D'ailleurs, pas sûr que les citoyens avec le climat politique actuel soient prêts à voter de cette manière. Et puis, côté géopolitique, certaines puissances feraient tout leur possible pour influencer les résultats. Ça avait beau être l'une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron en 2017, le vote numérique, ce ne sera pas pour tout de suite. Enfin, il ne faudra pas l'exclure à l'avenir. Mais encore, faut-il y travailler avec les bons acteurs pour proposer une alternative concrète au vote classique qui, lui, fonctionne sans trop de couac. Enfin, quand il reste des bulletins de vote et que personne ne tente la fraude par procuration. Ah ouais, je vais faire la mienne. Mais Thomas, il est où le commissariat ? Thomas, Thomas ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...